Yo tout le monde c'est Guérard, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve du coup sur Ark, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de test de mod et du coup on se retrouve sur la map ISO, vous avez été tellement nombreux à me demander ISO et ça y est elle est téléchargée, lourde, elle était très très lourde ISO, mais du coup ça y est elle est téléchargée, donc du coup j'ai téléchargé ISO et un autre mod en même temps, Giant Dino, j'ai hâte de voir ce que ça donne, en fait c'est juste les dinosaures de la map en fait qui sont beaucoup plus gros, donc j'ai hâte de voir ça, bon alors j'ai boosté un peu le griffon pour que ça soit un peu plus rapide aussi, et il va hyper vite parce que déjà, regardez, alors regardez quand je booste, il va putain de vite le truc, donc on va voir, oh la vache, il va super vite, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, je pense que je vais me mettre en vue comme ça, pour regarder la map, et vu qu'elle est Giant, je vais regarder juste si on peut voir sous la flotte, ah, attendez, on rencontre déjà le mur invisible, bon on va regarder tout du long de façon, elle est super belle, oh si regardez, c'est complètement pété du coup, ah mais du coup alors attendez, en fait les bestioles elles ressortent de l'eau du coup, parce que je pense qu'elles sont censées se balader dans ces zones là, et vu qu'elles font telle taille, elles passent, mais vu que là elles sont géantes, elles sont keblos, bon bah regardez, regardez-moi ça, merde j'ai même été trop, oh, mais il y en a masse décoincés en fait, ah ça fait moins peur d'un coup, quand ils sont coincés à l'extérieur, regardez la taille des dinos, bon on va avancer un petit peu, on va regarder la map, non, alors, hop, on va ouvrir la map, on va voir où est-ce qu'on est, ah oui, donc du coup on est tout en bas, on serait tout en bas à gauche, on va regarder, hop, on va allonger, on va aller par là, alors comment vous allez les copains, dites-moi un petit peu ce que vous faites du coup de vos vacances, si vous êtes en vacances, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent, il va hyper vite, ah ouais, du coup ils sont bloqués, oh, regardez la taille de la tortue, attendez, on va se poser, on va regarder, regardez la tortue, la taille de la tortue, putain, attendez, j'y vais doucement, parce que, ah mais attends, on va faire un truc, on va dézoomer, on va aller voir, ah bah voilà, coucou, la taille de la tortue, la vache, elle est pas mal, bon, on va redécoller, on va aller visiter la suite d'Iso, elle est pas mal, elle est vraiment cool. Je me pose certaines questions là, d'ailleurs, concernant, oh là, je suis en biais et tout, je me pose certaines questions concernant Ark, et sa version finale, je me demande vraiment s'il va sortir le 29 août, il devrait pas y avoir de raison techniquement, mais je sais pas, ils en font pas trop la publicité, je trouve, de la sortie, j'ai regardé encore la Gamescom, l'annonce Microsoft, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle pendant cette vidéo, qui était pas du tout ouf, je trouve que Microsoft se sont juste enfoncés, ils auraient dû s'arrêter à ce qu'ils avaient fait, en fait, sur l'E3, c'était déjà très bien, il fallait pas en faire plus, là, ils ont rien présenté de nouveau, en fait, on savait tout, enfin, on savait déjà tout ce qu'il y avait, ça, c'est joli par contre, ah, j'aime bien ça, les petits cristaux, là, comme ça, couleur feu et les autres, couleur glace, j'aime beaucoup, donc, du coup, ouais, ils sont un peu, donc, déjà, pour finir avec Arc, je pensais que ça allait être annoncé, ils ont montré deux images de Arc et Basta, donc, Arc, ils font pas trop, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas sortir sur console, c'est bizarre, leur truc, là, c'est vachement bizarre, je sais pas, donc, du coup, pour en venir à la Gamescom, ouais, par rapport à Microsoft, du coup, pour ce que j'ai vu, j'ai regardé la, bah, du coup, la conférence, en direct, et je l'ai pas du tout trouvé ouf, la conférence Microsoft, je trouve que, ouais, ils auraient dû s'arrêter là, euh, ils auraient dû s'arrêter à l'E3, en fait, c'était déjà bien, il fallait pas en faire plus, là, les seules nouveautés qu'on a, c'est une Xbox One X, euh, Project Scorpio, euh, qui est déjà disponible, c'est magnifique, cette zone-là est magnifique, Project Scorpio, qui est disponible en précommande, du coup, pour 500 balles, je crois, 500 balles, 600 balles, je sais plus, euh, voilà, qui est disponible, c'est juste écrit dessus Project Scorpio, donc, c'est juste pour dire, eh, t'as vu, regarde, moi, je l'ai précommandé direct dès qu'ils l'ont annoncé, et elle est en édition limitée, donc c'est juste une édition spéciale pour le lancement de la One X, où dessus, c'est écrit Project Scorpio sur la manette, ainsi que sur la One, et je crois que la texture de la One change aussi, euh, et ils nous ont sorti une nouvelle console, enfin, la One S, du coup, sera disponible en design Minecraft, je la trouve dégueulasse, enfin, la console en elle-même, ça va encore, elle a le style Minecraft, mais alors, les manettes, je les trouve dégueulasses, mais bon, après, Minecraft, c'est bien un style précis, je me demande si on va pas se mettre en première personne, les copains, parce que ça me donne vraiment la gerbe, sinon, c'est magnifique, ce biome-là, il est magnifique, donc, dites-moi, justement, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la conférence Microsoft, si vous l'avez vue, et si vous l'avez pas vue, tapez sur Twitch ou encore YouTube, je pense qu'il y a moyen de la retrouver, mais en fait, c'était beaucoup de blabla, en fait, c'est y montrer un jeu, et après, c'était du blabla, c'est tout, et donc, au bout d'un moment, le blabla, le blabla, moi, j'en ai un peu marre. Ah oui, il faut que je vous parle d'un autre truc aussi, qui a été très drôle et qui a touché beaucoup de YouTubers, sinon, ça serait pas drôle, bien évidemment. Samedi, en fait, sur plusieurs... Oh, faut qu'on arrive à aller voir là-bas après. Samedi, sur plusieurs de mes vidéos, en fait, j'ai eu le logo monétisation jaune qui est apparu dans mon gestionnaire de vidéos, à côté de plusieurs de mes vidéos, et, en gros, c'était sur des vidéos comme House Party, c'était sur des vidéos comme Surgeon Simulator, Telltale The Walking Dead, tous les vendredis 13, et, en gros, c'était écrit que... Enfin, les vidéos n'allaient plus être monétisées par certains annonceurs parce qu'il y a du contenu choquant dedans. Ça m'a énervé, j'ai fait une revendication, ils ont accepté pour deux de mes vidéos de les enlever, justement, de cette monétisation jaune-piece, là. Donc, du coup, deux vidéos House Party, hein. Ils ont réaccepté, les mecs. Ils ont fait, ah, non, moi, finalement, on a regardé votre contenu, et non, ils passent. Alors, vous me bloquez toutes mes vidéos House Party. Là, vous m'en débloquez deux, sachant qu'elles sont censurées. Par contre, du contenu comme Hello Neighbor, oui, j'ai bien dit Hello Neighbor, ça, je me fais censurer. J'arrive pas à comprendre, et on est beaucoup, dans ce cas, à avoir été censuré. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? C'est magnifique. Bon, voilà, je me suis mis à l'infini de stade, du coup, pour aller visiter. Alors, autant dire que là, maintenant, tout de suite, je suis amoureuse de la map. Là, toute cette zone-là, ça a un côté très Hellblade, pour ceux qui ont vu le jeu. Elle est très sombre en saturation, elle est très basse, très grisâtre, et elle est magnifique. Et là, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Je vais prendre une décharge en pleine gueule, ça va être violent. Allez, on va aller voir, on va aller voir, parce qu'on est des curieux. Oh, c'est magnifique. Oula. C'est magnifique. Cette zone est incroyable. Oh, je comprends maintenant pourquoi vous avez été masse à me dire, s'il te plaît, Kiki, s'il te plaît, s'il te plaît, télécharge l'iso. Je comprends maintenant. Et franchement, j'ai pas vu grand-chose, là, de la map. Mais je suis déjà... J'aimerais déjà habiter là. Voilà, je vais me faire une baraque ici, voilà. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? C'est quoi qui est tombé ? Ah, c'est un T-Rex ? Non, je sais même pas. En tout cas, il s'est bien rétamé la gueule. C'est magnifique. Bon, alors, attendez, on va remonter. Ouh. Ah ouais, là, c'est la fin. Ah ouais, elle est vraiment à part. Ce bout-là est vraiment à part. Bon, alors, attends, on va aller par là, alors. On va aller sur la map. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais, moi. On parle, on parle, on parle, et je ne sais même plus à la fin. On parlait de... Oh là là, mais c'est trop beau, les trucs, là. C'est tout aussi beau les uns les autres. Ils ont fait plusieurs biomes, c'est magnifique. Oh là là. On va aller voir. Oui, donc, du coup, par rapport aux monétisations, c'était ça, l'histoire. Je n'arrive pas à comprendre. On est nombreux, dans ce cas, à se faire... Ce n'est pas, en fait, démonétiser. Mais c'est quasi pareil, en fait. On peut dire quasi pareil. C'est juste que les annonceurs décident de ne plus mettre de publicité sous nos vidéos parce que, pour eux, le contenu peut être choquant, offensant, blablabla. Sauf que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je prends des droits sur des vidéos de type Hello Night Bore, alors qu'il n'y a rien de grave dans Hello Night Bore. Vous l'avez vu. Je pense que c'est le titre parce que j'ai marqué mon voisin, le tueur. Je pense que c'est pour ça. Du coup, j'ai changé le titre. C'est pour ça que maintenant, c'est écrit mon voisin est flippant, en fait. Du coup, ils sont hyper casse-couilles par rapport à ça. Il faut faire attention maintenant aux titres. Et en fait, le bot scan, en fait, certains titres et tout. Donc, c'est hyper chiant. C'est hyper désagréable. Bon, moi, par contre, je suis amoureuse de Izo. Je suis amoureuse. On a un style à l'avatar, là. Plein de petites îles, en fait, qui sont mises en l'air. C'est magnifique. Oh, putain, fais voir la vue, là. Ça claque ! Oh là là, putain ! Wouhou ! Waouh ! Mais alors, attends, cette map-là, il faut faire quelque chose avec cette map-là. Elle est trop belle. Je vois trop un truc viking sur cette map, en fait. Je vois typiquement un concept viking. Enfin, du moins, sur la zone qui était très saturée au niveau des couleurs, des contrastes et tout. Je vois trop. C'est magnifique. Oh là là, putain ! Le travail que ça a dû mettre au gars. Le travail que le gars a dû mettre dedans. L'investissement. Attends, on va regarder là-bas pour où est-ce qu'on est à peu près. Ah oui, mais j'ai pas activé le curseur, bravo. On va se balader, on va voir. Ah oui, donc on voit ici que c'est pas terminé. Ah ouais, il a prévu un autre truc encore ici. Donc ça va être quoi ? Peut-être le biome désert, je sais pas. Je vois un peu de verdure là-bas. Ah ouais, il y a toute cette zone-ci. Alors, attends, on va accélérer. On a toute cette zone-ci en fait qui est pas encore... Qui est pas terminée en modélisation. Ah, il a encore masse travail le gars. Il a encore énormément de boulot en fait. Je pensais qu'elle était terminée. Ils ont pas du tout en fait. Ah, donc là on rentre dans le biome désert. J'adore ces maps, j'adore ces maps qui sont hyper complètes, qui allient Scorched Earth avec The Island, The Center. Ça allie toutes les maps en fait. Pas besoin de DLC ou quoi que ce soit, c'est sur le workshop. C'est pour ça que d'un côté, je préfère jouer sur PC. J'allais peut-être le dire, je préfère jouer sur PC parce que je peux installer mes mods tranquillement. Alors que sur console, je sais même pas si c'est possible. Je crois que c'est pas possible. Je sais plus. Je sais plus si c'est possible ou pas. Ou si c'est possible, du moins ça doit être la merde. Ou c'est comme taper les cheat codes quand on veut faire spawn un dino pour pouvoir le montrer en vidéo ou un truc comme ça. C'est chiant. Je trouve que c'est chiant sur console. C'est pour ça que je préfère PC pour le coup. Ouh. Ah ouais, t'as même les dino du coup de Scorched. Sympa. T'as les petits trucs là. Oh comment c'est beau. On va regarder par là. C'est magnifique. C'est hyper complet. Vous vous rendez compte le travail. Dites-moi dans les commentaires si vous savez combien de temps la personne a mis à modéliser tout ça. Enfin, à tout texturer. Ouais, à modéliser, à texturer. Oh c'est magnifique. Ah aussi, il y a un autre truc que je vous parle. J'ai vu sur... J'ai vu ça où ? Sur Twitter. Que l'HTC Vive avait baissé de prix. Et il est disponible maintenant. Au lieu de 900 balles, il est disponible à 700 balles. Donc du coup, il a baissé de 200 balles. Je vais pas vous mentir. C'est vrai que l'HTC Vive m'intéresse énormément. Mais il est encore trop cher. Pour ma part, je trouve qu'il est encore trop cher. Quand ils sortiront plus de jeux VR et tout, je dis pas. Et puis après, il faut regarder si le matos que j'ai suit. Normalement, il devrait suivre pour la VR. Il n'y aurait pas de soucis techniquement. Mais je suis pas sûre de ça. Et je trouve ça encore un peu cher. Donc du coup, je me tâte à... Dans le futur, vous savez, à mettre une cagnotte en place pour le VR en fait. Pour remplir, pour pouvoir s'acheter l'HTC Vive. J'hésite à faire ça. Je vais pas vous mentir. Et voilà, la cagnotte, j'y touche pas. Voilà. Et je mets vraiment une cagnotte en place. Même si ça met un an ou deux or, je m'en fous à la remplir. Voilà, je mets la cagnotte en place. Je ne touche pas cette cagnotte. Et elle servira à acheter l'HTC Vive. J'hésite à faire ça. À voir peut-être sur ça pendant le prochain live. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça le truc. J'ai des potes qui ont le PlayStation VR. Et j'ai envie de me l'acheter. Il est moins cher. Mais c'est sûr qu'en termes de qualité, il est bien moins puissant que l'HTC Vive. Pour avoir testé l'HTC Vive. J'ai pas encore testé le PlayStation VR, donc je vais pas m'en parler trop vite. Mais de ce qu'on m'a dit, même de gens que je connais qui ont les deux, il est moins apparemment puissant. Puis même en termes d'imagerie, c'est... Enfin, il est bien. Il est bien et tout. Mais c'est moins immersif que l'HTC Vive. Et c'est magnifique cette zone. J'essaie de comprendre ce que c'est les petits trucs rouges. Oh, j'avais pas vu la flotte. Attendons, on va descendre. Là, il faut que je fasse des gants, parce qu'en fait, il va hyper vite. Oh ! Qui a eu ses règles ? C'est dégueulasse. Non, c'est trop beau. Oh là là, mais c'est pas vrai. Comment elle est belle, cette map. Elle est magnifique. Oh là là. Oh, avec le petit crapaud et tout. Putain, c'est beau. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Bon, on remonte. J'ai arrêté de baver devant. Donc du coup, oui, il est moins performant. Je le voulais. Et du coup, je me dis que pour le moment, ça vaut pas la peine. Peut-être autant mieux... Vaut mieux acheter un HTC Vive. Il y aura plus de jeux qui sortiront de façon sur PC en VR. Que le PlayStation VR. Parce que... Enfin, moi, je trouve... Enfin... Je voulais l'acheter au début. Je me dis que c'est peut-être pas un bon investissement de dépenser 400 balles dedans dans le PlayStation VR. Alors que je pourrais peut-être me payer pour 200 balles de plus, justement. L'HTC Vive. C'est sur PC. Et du coup, il y aura plein de jeux qui vont sortir par la suite. Avec le VR, je me dis. Donc, autant faire ça. Par contre, il y a des jeux sympas. Moi, il y a un jeu que j'ai envie de tester sur... Mais c'est ça, voilà. C'est un jeu que j'ai envie de tester sur le PlayStation VR. Du coup, voilà pourquoi j'ai pas envie de le prendre aussi. C'est le jeu, en fait, où on est dans une cage. Alors, c'est un mini-jeu. Où on est plus spectateur, pour le coup. On est dans une cage, en fait. Et on doit aller dans l'eau, s'enfoncer dans l'eau. Et au bout d'un moment, vous vous doutez bien que la cage, il y a un problème avec. Forcément. Et du coup, le mec te dit. Attends, il y a un problème avec la cage et tout. Et là, sur ton radar, tu vois qu'il y a un truc qui s'approche de la cage. Et c'est un requin. Et vous savez, ma phobie par rapport au requin, c'est une phobie monstre. Les requins, les araignées, c'est la pire des saloperies pour moi. Et du coup, tu as le requin, en fait, qui défonce la cage. Et tu le vois en VR. Et du coup, tu n'as que tes spectateurs. Tu ne peux pas te battre ou quoi que ce soit. Et du coup, tu te fais attaquer par le requin. Et du coup, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait, justement. Pour voir un petit peu le stress et tout. Donc, il faudrait que je voie ça. Et voilà, il n'y a qu'un seul jeu qui m'intéresse sur le PlayStation VR. La carte est floue. C'est hyper désagréable. Il n'y a qu'un seul jeu qui m'intéresse sur le VR. Enfin, le PlayStation VR, pardon. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez pour l'histoire de la cagnotte. Il faut que je vous demande aussi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que c'est comme j'avais mis une petite cagnotte en place sur Twitch. Pour m'acheter du matériel pour les streams. Chose faite, puisque j'ai acheté mon fond vert. Là, je vais regarder, du coup. Vous pouvez voir sur la vidéo Conan. Si vous l'avez vu, la rediffusion sur YouTube. Je me suis mis en incrustation et tout. Donc, c'était pas mal, franchement. Il me reste juste quelques petits trucs de luminosité à régler et tout. Mais c'est juste que mon appart est très sombre. Donc, forcément, il n'y a pas l'incrustation parfaite. Mais sinon, ça va. J'étais vraiment contente. Donc, je ne sais pas si je vais faire une incrustation comme ça aussi sur YouTube. Ou si je l'ai juste en fond vert comme ça quand je fais mes vidéos. Dites-le-moi ça aussi en commentaire. Donc, voilà. Quand je fais les cagnottes, c'est toujours... C'est pas à but pour me faire... En fait, quand je fais les cagnottes sur Twitch, c'est pas du tout à but pour me faire de l'argent perso. C'est toujours pour racheter un truc, en fait. J'avance un peu plus vite. C'est toujours pour m'acheter un truc. Toujours. C'est comme quand mon micro a lâché. Voilà, j'ai mis une cagnotte en place pour acheter un nouveau micro, le Rode. Et voilà, j'ai débloqué les fonds grâce à vous. Et j'ai pu m'acheter le nouveau micro Rode. Sinon, il n'y aurait pas eu de vidéo sur la chaîne, malheureusement. Parce que je n'aurais pas eu les fonds pour m'acheter un micro comme celui-ci, quoi. Alors là, on a été voir. Là, c'est pas terminé. Mais il y a une zone que je n'ai pas faite encore. Mais je crois que c'est cette zone-ci, en fait. Attends, on va essayer. Bah oui, si, c'est cette zone-ci, je suis bête. Ah oui, non, on a déjà fait le tour d'Iso. En fait, elle n'est pas si grande que ça, Iso. Après, elle n'est pas encore terminée, ça, je sais bien. Mais elle n'est pas si balèze que ça, la petite Iso, en fait. On va regarder par là pour voir. C'est beau quand même. Oh, regardez la cascade. Attendez, on va aller voir. Oui, c'est ça, ça découvre, c'est ça. Ouais, on est bien par là. Ouh, c'est beau. C'est hyper beau. Cette map est magnifique. Il faudra que j'essaye de contacter la personne qui l'a faite pour lui envoyer un message. J'aime bien faire ça. Pour les gens qui... Il y a des modes qui sont vraiment excellents, je trouve, et qui mériteraient d'être carrément sur Ophi. Et du coup, ça, je préfère le dire quand c'est comme ça. Je préfère envoyer... J'aime bien envoyer un petit message, en fait, à la personne qui l'a faite. Même s'il ne le voit pas, tant pis. On m'envoie un message pour dire que j'ai fait une vidéo au-dessus, ou même que je l'ai testée en rec, et que la map m'a vraiment plu, qu'il continue comme ça. Je trouve que c'est toujours motivant pour la personne. Comment c'est beau. On va prendre un petit peu d'élan. On va regarder de mieux un peu ce que ça donne, et après on va s'arrêter là, mes petits loups, pour cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je crois aussi que je vais ouvrir mon Instagram, comme ça tout le monde doit pouvoir follow directement. Il n'y aura plus besoin d'ajouter ou quoi que ce soit. Je pense que ça sera plus simple pour vous. Et les nuages, même les nuages, ils sont un peu rougeâtres. Oh là là, c'est trop beau ! C'est magnifique. Après, je vais... Vous vous doutez bien qu'avant de stopper la vidéo, bien évidemment, je vais aller de mon côté préféré, enfin mon côté préféré du coup, et je vais aller voir... On va s'arrêter du coup dans la section Tornade et tout là, parce qu'elle est excellente. Ah, ça fait penser au L en face... Au Fell, pardon. Au L, pardon. Ça, c'est parce que j'ai regardé le Blade. Et du coup, à un moment, il parle du L. Je ne vais pas spoiler ou quoi que ce soit. Mais ça fait penser au Fell en fait, dans World of Warcraft, la couleur verdâtre comme ça. Verdâtre. Et je n'arrive plus à parler, c'est grave les copains. C'est parce qu'on est lundi, c'est pour ça. Du coup, forcément, je n'arrive plus à parler. Alors, attendez. Ah oui, parce que vous allez dire, Kiki, tu es en train de dire, on est lundi. Non, on est mardi. Non, c'est parce qu'en fait, moi, pour moi, je tourne la vidéo lundi. Mais pour vous, du coup, on est mardi. Et d'ailleurs, pour la vidéo de mercredi, il y aura du House Party, les copains. Alors, je vous laisse la surprise, je ne vais pas donner plus d'informations. Mais il y aura du House Party. C'est hyper stylé. On va s'arrêter comme ça, on va se mettre comme ça, voilà. On va s'arrêter juste sur cet effet. En plus, j'adore. Oula, attendez. Graphiquement parlant. Là, en fait, c'est tout con. C'est juste parce qu'il fait nu, en fait. Du coup, les textures, en fait, il n'y a pas assez de coloris. Il n'y a pas assez de couleurs. Du coup, les textures ne chargent pas, en fait. Enfin, nous, on ne les voit pas chargées. Et j'adore, du coup, parce que je suis totalement en ombre. Je suis totalement en noir, avec le fond derrière qui ressort vachement. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est très bien, les copains. Autre information importante aussi. Je ferai une annonce, de toute façon, en vidéo. J'ai rejoint la chaîne Twitch d'HJV TV. Et ça, il faudra que j'en parle plus longuement. Parce que je vais aller dessus dimanche de 20h à 22h. De toute façon, toutes les infos seront sur Twitter. Et je ferai une vidéo spéciale dessus. Oh, ça gronde de plus en plus ! N'hésitez pas, du coup, à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. De toute façon, tout est listé en barre d'infos. Là, c'est la tempête, c'est le bordel. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501